Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver afin de vous lire l'un de mes derniers poèmes en faveur du monde de la culture qui souffre énormément du Covid et surtout de certaines mesures gouvernementales. Ce poème s'intitule « Le sel et la fierté ». Pour défendre le droit de monter sur la Seine, je descends à mon tour dans la grondante arène. Moi qui ai le conflit et qui n'aime rien tant que la Sainte Concorde, or voici qu'il est temps. Les jours de peste grise, effrayants et moroses, ont vu les lieux où l'art en chanteur fleurissait se changer en désert. Leurs portes furent closes et tout s'est arrêté et tout dépérissait. L'art ne peut supporter une si longue épreuve. Autant vouloir barrer l'énorme cours d'un fleuve, Autant raser Carthage une nouvelle fois, Autant, en l'avenir, n'accorder plus de foi. Le risque est trop infime et l'insulte trop grande. Seule la dictature aime à museler l'art, S'entourant des encens, des laids de propagande, S'appuyant sur le crime et les fourbes mouchards. Or, nous ne vivons pas dans une dictature. Or, pourquoi museler la prolixe culture Et priver de labeur ceux qui la font grandir ? Comment ne pas souffrir pour eux et s'attendrir ? Les transports en commun et les grandes surfaces, Les écoles sont pleines de vivants qui s'amassent, Mais on laisse fermer théâtre, cinéma. C'est insensé, vraiment, et l'on ne comprend pas. Les restaurants aussi ont tous fermé leurs portes. Plus de joyeux banquets, Les agapes sont mortes. C'est ainsi qu'au sens propre, Ainsi qu'au figuré, Nous avons soif et faim. Qu'en faut-il augurer ? La culture est le sel et la fierté du monde. Elle dit « Taisez-vous, ô laits canons qui grondent ». La culture est le sang de toutes nations, Le ciment qui unit sagesse et déraison. L'art est aussi vital que l'air ou la lumière, Les fruits et le bon pain, Et l'amour et l'eau claire. Et laisser dépérir ses enfants éplorés, C'est permettre au malheur de rire et dévorer. Si le flambeau s'éteint, Viendra la nuit obscure, Viendront les jours de sang, Les jours de déchirure, Les étoiles au ciel s'éteindront en pleurant, Et tout deviendra froid, Tragique et écœurant. Gouvernant, Pouvez-vous demeurer un pas vide, Alors que les musées et les salles sont vides, Alors qu'on n'entend plus Molière ou Cocteau, Et que le sort se dresse ainsi qu'un échafaud ? Des théâtres qu'on ferme, Ou des livres qu'on brûle, Cela revient au même. Ô hideux crépuscules, Quand on voudrait l'aurore Et le cher âge d'or, Vivre enfin de nouveau, Et puis narguer la mort. Imitons le printemps et ses extravagances, Ne laissons plus blémir le beau Et l'espérance, Et puis mourir de faim Les filles d'Apollon, Ainsi que leurs enfants Qui sont des légions. Voulez-vous, Gouvernant, Que l'esprit rétrécisse, Que l'art, Dont le seul but est bien Qu'il s'élargisse, Ne serve plus à rien, Et que l'humanité Fasse un pas en arrière Et vers l'obscurité ? Voulez-vous voir de l'ombre Au pays des lumières, Que ceux qui fait songer Ou qui peut nous distraire, Mourant à petit feu, Nous fassent aussi mourir ? Vous m'avez fort compris, C'est assez discourir. Tout pousse mieux, Dit-on, Après une jachère, L'art s'est revivifié Après les temps de guerre. Puisse le renouveau Commencer dès demain, Et qu'après la disette, On fasse grand festin.